Salut tout le monde c'est XRouge, le Battle Royale est un mode de jeu créant un engouement depuis 2013, mais s'étant vraiment répandu courant 2016. Voyant une ouverture sur le marché gaming florissant, de nombreux développeurs font de même en créant leur propre Battle Royale. C'est pour cela que j'ai décidé de vous donner mon top 5 des meilleurs Battle Royale, vous rappelant bien sûr qu'il ne s'agit que de mon avis personnel. Ce qui fait donc de ce top un classement purement subjectif. Avant de commencer, pour ceux qui vivent dans une grotte, ou pour ceux qui ne décrochent tout simplement pas de FIFA, Call of ou GTA le restant de l'année, je vous rappelle le principe d'un Battle Royale. Généralement optimisé pour 100 joueurs, vous vous retrouvez, vous et vos 99 adversaires, lâchés sur une map. Vous devrez vous équiper afin de vous garantir de meilleures chances de survie lors de vos futurs affrontements. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, et pour ce faire, la carte est délimitée par une zone. Celle-ci rétrécit au fur et à mesure que le temps passe, jusqu'à que la map soit complètement remplie. Restez dans cette zone, et votre vie diminuera de façon plus ou moins radicale selon le temps écoulé de la partie. Vous l'aurez compris, l'affrontement final est donc inévitable. A vous de prouver que vous êtes le meilleur sur 100 joueurs. Numéro 5, H1Z1 Temps de jeux personnels passés sur PC, 307 heures, et environ 140 sur console. H1Z1, sorti le 20 septembre 2016, fut rapidement reconnu comme le précepteur du genre. Son histoire est plutôt rocambolesque. Le titre était à l'origine un jeu développé par Daybreak Games, proposant deux modes de jeu. Un battle royal, King of the Hill, roi de la colline en français, et un mode survie appelé Just Survive, qui ont par la suite été proposés séparément. Just Survive a ensuite disparu, et H1Z1 King of the Hill a été renommé H1Z1, et est passé par la suite Free to Play. Malgré un gameplay intuitif, nous rappelant les jeux d'arcade à la Call of Duty, un graphe pas dégueulasse, et son fameux double tap, nous permettant de tuer son adversaire avec seulement deux balles bien placées en pleine tête, le gros point négatif que je lui trouve est que ces endgames se finissent souvent de la même façon. Les joueurs s'empressent d'aller dans un véhicule afin d'être mieux protégés, et ne cessent de rouler pour sortir au dernier moment et tenter le 1v1 face à vous. Malgré tout, ce VR est très plaisant, et fut pour moi, et ceux qui ont connu les Battle Royale, à leur préambule, un bon jeu pour nous faire connaître le genre. Numéro 4, PUBG. Temps passé sur PC, 724h et environ 40h sur console. Sorti le 23 mars 2017, Players No Battleground est aujourd'hui reconnu comme le grand rival de H1Z1, et également facteur de son passage en Free to Play. Même principe, mais se démarquant par des graphismes magnifiques pour l'époque. Une immersion sans pareil, nous rappelant le jeu Arma, un panel d'armes et de stuff beaucoup plus complet pour ses débuts, et incluant le mode 4 joueurs, alors inconnu à ce jour. H1Z1 ne proposait que le mode solo, duo et squad 5 joueurs. L'effet de Coriolis, vous savez, le principe que les balles partent en cloche au bout d'une certaine distance parcourue, si vous tirez de trop loin, a ravi les joueurs les plus aguerris, les ayant fait sortir de l'ombre, et reconnus comme de vraies virtuoses du genre aujourd'hui. Numéro 3, Fortnite. Temps de jeu passé sur PC, 7h et environ 830h sur console. Sorti le 25 juillet 2017, initialement pour son mode PVE Sauver le Monde, et le 28 septembre pour le mode Battle Royale, Fortnite est le BR aux plus de 250 millions de joueurs atteints, ce qui fait de lui le jeu le plus joué au monde. Cette popularité lui vient d'un découlement de hype émanant de PUBG qui n'était que sur PC à ce moment. Fortnite est directement disponible sur tout support, et surtout, gratuitement. Seules des micro-transactions intégrées au jeu sont réclamées pour customiser votre personnage et vos armes. Et ça, c'est carton plein pour le jeu d'Epic Games. Il faut croire que l'apparence est un facteur d'achat décisif dans le monde du jeu vidéo, car ce n'est pas moins de 2,4 milliards de dollars générés en 2018. Après ce coup de poker, le jeu s'est différencié de la concurrence en proposant de construire à tout moment des murs, escaliers, toits et sols pour pallier aux tirs adverses. Ce principe offre une bien plus grande liberté aux joueurs, en leur permettant d'aller où ils veulent sur la carte, tout en laissant libre cours à leur créativité. Sans oublier que les graphismes cartoon ajoutent une touche plus légère et humoristique à l'ambiance du jeu. Ai-je dit humour ? Oui, il y en a, et pas qu'un peu. N'oublions pas que le jeu a été co-développé par Gearbox, les développeurs de la saga célèbrement barrée Borderlands. En deuxième place, Ring of Elysium. Temps passé sur PC, 198 heures. Sorti le 24 juin 2019, il est selon moi le Battle Royale le plus beau qui existe à ce jour. Plusieurs cartes proposées avec une météo dynamique, comme des décors hivernaux où vous avez un risque de mourir d'hypothermie. Ce jeu possède l'IM le plus précis auquel j'ai eu affaire dans tous les BR que j'ai pu tester. Mais ce qui m'a fait le mettre en deuxième position est le fait de pouvoir choisir directement l'endroit où l'on veut commencer, sans passer par la phase de largage. Ainsi que de pouvoir finir la game avec 4 survivants. En effet, un hélicoptère arrivera lors du dernier rétrécissement de zone et disposera de 4 places libres. C'est là que toute l'attention du jeu se joue. Allez-vous faire confiance aux autres survivants pour qu'ils vous laissent monter, sachant que durant la phase d'ascension, vous êtes complètement vulnérable, ou risquerez-vous d'attendre dans la zone, perdant votre vie, mais étant certain que si vous ne montez pas, quelqu'un d'autre le fera. Le jeu propose également des moyens instantanés de déplacement. Sortez-les et rangez-les quand bon vous semble. Dans Ring of Elysium, fuir la zone n'est pas un problème imminent. Deltaplane, VTT, Snowboard, Tyrolienne, tout y est pour vous faire parcourir à grande vitesse les différentes cartes du jeu. Première place, Apex Legends. Temps de jeux passés sur PC, 0 heures, et environ 1400 sur console. Sorti le 4 février 2019, sur toute plateforme, Apex est le jeu développé par Respawn Entertainment, créateur de la licence Titanfall. Son PDG n'est d'autre que James West, ancien président d'Infinity World, lors du développement des excellents Call of Duty 4 et Modern Warfare 2. Partant sur un système de choix de personnages, comme dans les jeux à la Overwatch, la partie se déroule forcément en trio contre 19 autres équipes pour un total de 60 joueurs. Si les mechas et les titans ne sont plus de la partie, ils sont remplacés par des compétences surnaturelles que disposent nos héros. La différence de ce BR commence déjà ici. Vision traqueuse, double holographique, tyrolienne portative, frappe aérienne, création de portail téléport, gaz toxique. Chaque membre du trio apporte une plus-value unique au groupe qui leur permettra de prendre ou non l'avantage sur une autre squad. Pour l'instant, 10 personnages sont disponibles et un nouveau arrive pour le 1er octobre, annonçant le début de la saison 3. Il occupe donc la première place dans ce podium et dans mon cœur, car étant de base un joueur très orienté Call of Duty, on retrouve la patte d'un jeu nerveux où le skill règne en maître. Contrairement à tous les autres BR cités, celui-ci n'a que la vue FPS. Il est donc impossible d'avoir une vue d'ensemble en passant en 3ème personne. Seul un bon casque et deux bonnes oreilles vous permettront d'entendre le nombre d'ennemis arrivant sur vous et même pour les plus attentifs, savoir de quel ennemi il s'agit. Effectivement, chaque personnage a une marche plus ou moins lourde et nous pouvons également entendre les accessoires qu'il porte sur eux. Voilà, c'était donc mon classement purement subjectif, je le rappelle, de mes Battle Royale préférées. Dites-moi en commentaire quel est votre top 5. Portez-vous bien tout le monde et à ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada